bienvenue à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui au test quelque chose qui va tous vous intéresser c'est sûr parce qu'on a tous connu cette galère et on voudrait tous trouver une solution et du coup aujourd'hui je vous propose à tous cette solution allez on est parti alors nous sommes très nombreux à être équipés de nhp donc de nettoyeur haute pression quand on s'occupe de notre véhicule à domicile et s'il ya bien une chose qui nous énerve personnellement ça m'énerve déjà un mois ici et je sais que vous êtes nombreux que ça énerve puisque vous me le dites en commentaire et d'ailleurs je tiens un salut et chaleureusement grégory grâce à toi et à ta demande finalement j'ai fait la recherche je t'ai proposé le lien du produit parce que j'ai trouvé la solution au problème et du coup je me suis offert la solution également et le produit en question c'est tout simplement le flexible du nhp quand je dis le flexible bien sûr qu'on a tous un flexible sur nos nettoyeurs haute pression peu importe la marque et aujourd'hui j'ai parlé spécifiquement bah tu le sais moi je suis équipée de karcher je sais pas sur les autres marques tu me le diras d'ailleurs en commentaire si tu veux bien est ce que vos flexibles sont aussi rigides que ceux du karcher parce que karcher c'est une abomination même un flexible qui a plusieurs années qui a été déroulé pendant longtemps il n'empêche que quand tu laves ton véhicule il a tendance à s'enrouler sur lui-même et même si tu es équipé comme moi de guide comme ceci ça se point alors la solution c'est quoi mais c'est tout simplement de remplacer le flexible et on va le remplacer par quoi par ceci alors désolé le carton il a vécu pendant le transport tout simplement c'est ceci un original karcher je te le montre tu reconnais ici les embouts du karcher en fait en quoi il diffère du normal déjà dans un premier temps la couleur je pense que tu le vois il est gris alors que l'original est noir et c'est ce qu'on appelle un flexible haute pression anti twist c'est à dire anti ça il fait dix mètres comme celui d'origine je te fais comme ça parce que je suis en train de voir mon original dans le garage donc il est compatible pour les nettoyeurs haute pression celui-ci karcher du k2 au cassette il est conçu d'une manière où il a un système dit anti twist soit anti gris tu ne peux pas tu vois le à l'enrouler le torsader et ça c'est génial parce que c'est ce qui arrive au vrai à l'original il est vachement plus souple bien qu'il soit neuf regardant je l'ai toujours pas enlevé on va le détacher ensemble pour voir mais il est vachement plus souple déjà concernant sa composition c'est du pvc donc je vais le dérouler avec toi et un peu là et déjà regarde rien qu'au déroulage regarde je fais ça il n'y a pas de nœud regarde c'est génial tu sais ce qu'on va faire là je te déroule la bestiole bêtement mais tu vas pas te rendre compte que je te propose c'est que celui ci je l'installe sur mon karcher donc je vais te montrer comment on enlève l'ancien flexible on met le nouveau et on se compare l'ancien avec le nouveau pour voir si oui ou non il ya vraiment effet anti vrille on va le faire déjà à sec sans pression et ensuite on va y mettre l'eau parce que c'est avec l'eau que le problème commence à devenir gênant allez je te montre ça alors là dans un premier temps tu reconnais donc mon karcher le basique celui avec lequel je fais régulièrement mes lavages donc dans un premier temps tu vas venir bien sûr retirer quick connect le pistolet court que tu as dessus ou la lance du coup je le tire vers l'arrière et tu le fais sortir comme tu l'as mis là il te reste plus qu'à le dérouler et maintenant je vais te prendre d'un peu plus près arrivé ici bien sûr il ya la sécurité je sais pas si tu le vois il ya un petit crochet là dedans qu'il faut que tu viennes enlever il dépasse de derrière il va falloir que tu retires ce crochet qui est la sécurité pour pas que le câble s'en aille pour pouvoir le retirer tu le vois il dépasse de là donc très simple j'ai pris un espèce de petit tournevis sans quelque chose de fin tu viens le tirer je vais essayer de pas le retirer complètement pour voir si je peux l'enlever donc je le retire complètement donc tu perds pas le crochet bien sûr et là du coup normalement il ya plus qu'à tirer et on peut enlever le flexible yes on le retire sur le côté donc là on a retiré l'original la différence majeure entre l'original que je viens de retirer de la base du karcher et le nouveau c'est que le nouveau en fait il est des côtés renforcés par le caoutchouc ici qui le rend beaucoup plus épais que l'original donc ça c'est pas bien grave comme tu vois la tête c'est la même et c'est ce qui compte celui là il passait dans le coude celui ci ne passera pas mais c'est pas grave je vais le brancher en direct je te montre de quoi je parle le coude en fait c'est ça l'ancien rentrerait tout simplement dedans pour qu'il se maintienne et vienne se mettre là je peux pas le faire c'est pas grave on va le connecter directement là dedans le tout c'est de bien viser et de trouver le bon sens donc comme ça qu'est ce qui passe j'ai pas entendu de clic mais c'est rentré on est bon donc forcément il ressort un petit peu je vais voir encore si je peux pas couper plus tard ça pour pouvoir qu'il s'enroule un peu plus facilement mais bon ça c'est pas bien grave je vais remettre le crochet ça c'est la chose importante à ne pas oublier on est bon donc j'ai remis ma petite sécurité donc normalement quand je tire il peut plus sortir je te montre au sol la différence de flexible donc ça c'est l'ancien qui comme tu vois est quand même un peu plus rigide toujours de l'eau dedans d'ailleurs et ça c'est le nouveau qui est beaucoup plus souple maintenant on va l'enrouler et le refaire passer donc là bêtement je vais l'enrouler comme l'ancien déjà l'enroulage il se fait beaucoup plus facilement parce que aucune résistance et donc arrivé là tu le prends et tu le fais passer ici là on est bon il ne reste plus donc qu'à connecter ce que tu veux y mettre donc moi ça sera de nouveau mon pistolet court donc à mi karcher clic clic on est bon on est paré alors du coup ce qui tombe bien c'est que j'ai deux k5 en ma position ce moment alors je te rassure je vais pas changer le mien le mien c'est celui que tu vois à gauche comme tu peux le voir il est plutôt sale tu reconnais l'usure ne serait-ce que du pistolet court et puis maintenant tu reconnais le flexible gris et là à côté c'est celui que j'ai offert à mon papa pour la fête des pères j'ai juste gardé pour faire le test donc la différence majeure c'est que moi comme tu le vois j'ai le full control plus k5 et là c'est le k5 power control il n'y a pas une grande différence c'est vraiment le même en termes de barres en termes de surface de travail c'est le même c'est à l'arrière que se situe la différence elle est majeure pour moi c'est à dire que là tu as l'enrouleur sur le mien et là tu ne l'as pas c'est le nouveau truc qu'ils ont fait chez karcher tu as juste ça pour enrouler le flexible dedans et c'est là que ça craint parce que quand tu as un flexible d'origine rien que là regarde il tient même pas il s'enlève déjà donc écoute on va comparer deux flexibles neufs du coup celui ci et celui ci déjà tu vois l'ancien que j'ai retiré est juste là bas est ce que tu vois la tronche qu'il a alors que en soi il est complètement libre donc il pourrait se mettre à plat mais non il reste vrille te propose un déroulage rapide entre le mien et celui du papounet déjà là je vais vite là voilà il se passe déjà une purge évidemment on va l'enlever de derrière et regarde lui je te le déroule jusqu'à la lune et là j'ai déjà voilà tu vois comme il s'est vrillé derrière je pose celui-là tu as compris que là on était bon et je te montre le problème qu'on a sur les karcher c'est ça tu vois peut-être pas du coup je vais me permettre de te rapprocher en attendant regarde même lui par terre il vrille pas le problème comme tu le vois c'est ça regarde là et bim un beau petit coude donc là qu'est ce qu'il faut faire là mon gars il faut prendre ton mal impatience et tu te mets à tout dérouler alors là bonjour regarde regarde l'angoisse on parle sur un câble neuf franchement karcher je sais pas pourquoi ils ont mis ça ils auraient pu mettre leur rouleur comme avant regarde l'angoisse un sac de noeuds tu sais quoi quand c'est comme ça là ce qu'on va faire c'est que à part abîmer le câblage on va rien faire de mieux donc ce que je te conseille de faire bien sûr quand il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas de pression tu vas venir retirer ton pistolet court donc une pression vers le haut et tu tires facile et là ce que tu fais c'est que tu l'enlèves même pour l'enlever c'est le cache tigre voilà tu l'enlèves de là parce que sinon tu t'en sors plus et tu dévrilles tu dévrilles de la base parce que sinon demain matin et dans un mois on y encore et donc là l'afrosité de karcher je le fais hors caméra et je te montre bon là j'ai déroulé les 10 mètres bientôt je m'en vais descendre sur la route en bas et tu vois là là c'est chiant là ça méritait d'avoir un enrouleur mais bon allez on va essayer de l'enrouler sans brille déjà est ce que tu vois l'angoisse déjà il sort on va essayer de faire des gros mais même avec des gros tu vois là déjà il suit plus le mouvement c'est affreux vraiment c'est affreux rien qu'à l'enroulage je je crée déjà des problèmes c'est chiant karcher c'est chiant regarde je le lâche il se met déjà mal franchement c'est flexible c'est très mal trouvé le système donc il était temps qu'il se fasse un autre mais s'il pouvait équiper de base avec le flexible souple tous les autres ça serait bien je vais essayer de le passer comme ça on va laisser dérouler comme ça je vais reconnecter du coup le piste des cours clic on est bon et maintenant on va faire un test avec tout simplement l'eau dedans on va enrouler deux secondes j'adore celui ci moi je l'accompagne mais ça serait même pas la peine oui on va le mettre de côté pour l'instant on le testera en dernier bon donc je te montre il est connecté comme je le fais d'habitude donc à l'électricité et à l'eau maintenant on va simuler un lavage en fait on va faire comme si je lavais la voiture pour le test c'est très simple je vais faire sortir la pression donc l'eau et puis je vais faire le tour du véhicule en prenant le soin de mettre tous les guides dans chaque roue et de voir comment il se comporte le flexible que tu connais en fait tu as déjà la réponse parce que tu me vois faire les lavages depuis le premier jour avec le flexible d'origine je mets les guides je vais le tour et je te montre alors on va essayer de partir déjà sur quelque chose de déroulé pas fausser le test bien que j'ai rien fait déjà comme ça voilà donc là on est droit on va y mettre l'eau et là on va simuler comme si je l'accompagne tu vois il passe dans les guides là on est au bout je simule le lavage déjà là on a une boucle je reviens comme je fais d'habitude tic 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 la 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 non je vais quand même utiliser l'eau vraiment en même temps ça peut pas faire de mal bon là pour te montrer je les ai tenu ça va encore plein de pression il est rigide encore un petit peu plus mais bon ça va en gros voilà je les posais il a pas trop vrillé on est un peu mieux on est un peu plus détendu mais c'est toujours pareil tu peux facilement te coincer surtout quand tu passes autour du véhicule à l'arrière que tu bouges un petit peu là on allait on va pas chipoter on va dire qu'on en a deux maintenant on va voir l'autre là bien sûr avant de l'enrouler coupe tout et enlève la pression tu coupes aux électricités et tu vides j'ai vu comme il est redescendu donc tu ranges ton câble d'alimentation et là maintenant on va essayer de rouler sans faire de nez c'est toujours une chose complexe on repart en glauil quand il n'y a plus la pression c'est un truc de malade il veut pas hein faut le rouler sur lui-même quoi c'est un truc de fou déjà là on est mortibus on va donner chaud ce coup voilà alors d'ailleurs il commence à pleuvoir donc sans regret pour l'eau on passe maintenant sur l'essai de l'autre avant qu'il déduit maintenant déjà la chose la régalade c'est ça déjà j'ai une facilité à le dérouler déconcertante on va faire comme l'autre on va le dérouler complètement pour pas se biaiser mais facile facile je vois déjà la différence par rapport à l'ancien je le laisse en état on va voir pression on va le remettre droit et on va tourner zéro résistance on va partir de là bas je pars d'ici comme tu vois là il est droit pourtant il est plein de pression il est plein d'eau et maintenant on teste déjà je vais plus loin je fais le tour complet comme je l'ai jamais fait en fait j'arrivais pas jusque là là je reviens quasi au point de départ parce que du coup j'ai une flexibilité comme il est mou il suit en fait le mouvement c'est génial donc j'arrive à revenir là alors qu'avant je m'arrêtais au capot donc déjà j'ai gagné un mètre alors qu'il fait dix mètres comme l'autre oh les mains pour le lapin je fais exprès je garde la main en l'air parce que à aucun moment je suis obligé de le tenir ou de l'accompagner en fait voilà je sais pas si tu vois j'ai tiré regarde je vais te le refaire tu vas voir avec une main en tirant il revient tout seul tiens pas je le fais venir l'arrière et maintenant sans la main regarde à aucun moment il s'est coincé en fait c'est géant il se coince pas dans les guides vraiment je suis in love s'il est comme ça genre il a un petit peu enroulé on va voir s'il se coince regarde je vais te montrer il s'est pas coincé pas du tout je vais te montrer que ça donne de plus près regarde j'en profite il y a une boucle est-ce que tu vois la boucle pourtant j'ai tiré mais à aucun moment le tuyau ne s'est coincé en dessous là il est bien passé il est bien resté là il est même pas sur le guide il est au dessus mais impec voilà ce que tu vois la beauté le bijou du truc quoi regarde je tire et là bas regarde bien que je sois à fond tendu là bas pourtant il aurait dû couder ça aurait dû s'arrêter la pression n'aurait pas dû passer du coup l'eau aurait dû stopper pourtant c'est génial je te repose or c'est géant j'adore donc je reviens enfin rien faire de spécial maintenant on va faire une chose on va couper le karcher on va vider l'eau on va arrêter l'électricité et on va voir comment on enroule avec difficulté ou pas je le laisse comme ça délibérément déjà même en marchant dessus on sent que il résiste bien qu'il soit souple je sais pas si tu vois mais à aucun moment ça coude impeccable en deux deux voilà alors conclusion après le test des deux flexibles alors déjà dans un premier temps tu as vu que c'est compatible sur le k5 bien évidemment donc ce n'est pas mensonger c'est bien compatible du k2 au k7 si ça marche sur le k5 ça marche sur les autres en gros je pense que tu as compris le résumé il est vite fait le gris le souple est beaucoup plus agréable à utiliser vide et plein d'eau il est plus agréable à utiliser sur le véhicule quand tu fais le tour puisque à aucun moment il ne coude donc il ne te coupe pas l'eau il est beaucoup plus agréable à ranger également à enrouler bref qu'il soit sous pression ou pas le flexible celui-là c'est un bijou du coup un gain de temps moins d'énervement efficacité absolue 10 mètres comme l'ancien est toujours là je te le montre que je garde évidemment bien qu'il soit beaucoup plus détendu que le neuf celui ci neuf car cher c'est une abomination le mien est un peu plus détendu donc beaucoup plus souple maintenant mais ça fait des années que je l'utilise donc s'il va attendre des années pour être à l'aise c'est dur donc en conclusion je garde bien entendu le flexible souple donc anti twist anti vrille parce que c'est pas mensonger ça marche réellement et du coup ce que je vais faire c'est évident sa coupe de source je vais enlever celui pour le papounet et lui mettre aussi celui ci parce que c'est un bijou si tu ne connais pas je t'invite vraiment à le découvrir teste le et tu verras que je te mens pas donc ce petit bébé va finir en un jour sur ma liste amazon liste detailing je t'ai fait une vidéo récemment si tu l'as loupé je te la mets juste ici donc il est temps pour moi de te quitter parce que je ne sais pas si tu vois mais il est en train de plouvoir grave donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce à mettre un j'aime n'hésite pas bien entendu à la partager pour faire connaître cette solution aux problèmes que nous avons tous donc le flexible anti twist anti vrille car cher n'hésite pas à commenter un dis moi si tu le connaissais déjà si tu l'utilise ou si toi ton nhp de ta marque n'a pas ce problème ou si tu l'as toi aussi changé n'hésite pas dis moi puis bien sûr si ce n'est pas déjà fait s'il te plaît abonne toi comme tu vois les cigales se sont tués parce qu'il pleut mais je tourne sous la chaleur sous la canicule sous la pluie enfin bref donc s'il te plaît pour m'encourager à continuer abonne toi je te remercie bien sûr n'hésite pas à t'abonner également sur les différents réseaux que je te propose comme instagram et tik tok je fais des petites mises à jour de certaines vidéos parfois et je te tiens informer des nouvelles vidéos sorties sur la chaîne donc n'hésite pas je te donne du coup rendez vous la semaine prochaine à la même heure fais attention à toi et à ton entourage et je te fais de gros bisous intrusive je te déroule il est prêt tu vas forcément faire des nœuds après la croci crochant chacha il pleut on se met à la croquille oh 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 Sous-titrage ST' 501